Bonjour à tous, alors nous voici réunis maintenant pour cette rencontre avec Thibaut d'Amour que vous avez déjà en fait rencontré hier puisqu'il a fait cette magnifique intervention avec Mathieu Burniat sur leur ouvrage commun, leur bande d'hissé des communes, les mystères du monde quantique. Alors aujourd'hui on va rencontrer le Thibaut d'Amour qui est non plus disons vulgarisateur mais ça sera aussi ça puisqu'on va parler de ses travaux, de sa spécialité. On va rencontrer le Thibaut d'Amour physicien puisque vous êtes physicien théoricien, vous évidemment et membre, professeur permanent à l'institut des hautes études scientifiques à Burs-sur-Yvette depuis 1989 et vous avez reçu un certain nombre de prix internationaux, de prix scientifiques évidemment internationaux dont notamment la prestigieuse médaille Einstein qui est délivrée par la société Einstein de Berne. Et votre spécialité c'est la relativité générale, cette théorie de la gravitation qu'Einstein a publiée il y a maintenant un peu plus d'un siècle, 101 ans maintenant cette année en 1915 et vous êtes aussi comme physicien théoricien spécialiste de beaucoup d'autres choses, connaisseurs fins, connaisseurs d'autres choses, notamment en relativité générale des trous noirs et des ondes gravitationnelles mais aussi de théorie des cordes et de cosmologie en lien avec la théorie des cordes. Et je pense qu'on peut dire sans exagérer que Thibaut d'Amour est un acteur international disons majeur qu'on ne peut pas éviter en relativité générale, on va détailler ça et discuter de ça tout à l'heure. Alors vous êtes un disciple d'Einstein de toute la même façon, vous êtes dans sa lignée intellectuelle, dans ses travaux, dans le prolongement, dans l'extension de ses travaux, à la fois intellectuellement par la physique que vous pratiquez mais aussi par vos goûts, notamment vous êtes pianiste et un pianiste de bon niveau on va dire et peut-être même mieux que ça, là où Einstein était aussi un musicien émérite et qui était plutôt violoniste. Alors on va citer quelques publications, on a déjà cité Les mystères du monde quantique donc qui est un ouvrage qu'on ne peut que recommander, une bande dessinée qu'on ne peut recommander, une bande dessinée qui est mieux qu'une bande dessinée scientifique, c'est une vraie bande dessinée avec une vraie narration, une vraie histoire avec au service de la science qui est dedans, qui est expliqué dedans par Thibaut d'Amour. Et il y a aussi deux autres livres qu'on peut citer, Si Einstein m'était conté, qui vient d'être republié chez Flammarion, où là vous expliquez la physique d'Einstein sans équation, ce qui est bien parce que finalement c'est pas une physique qui a la répétition d'être facile et pourtant on peut quand même l'aborder à un niveau non technique et comprendre les grands enjeux de cette physique. Et puis un autre ouvrage publié chez Odile Jacob en 2014, Entretien sur la multitude du monde, un entretien avec Jean-Claude Carrière qui discutait donc sur la façon dont la physique moderne a représenté notre vision de la matière, de l'espace, du temps et des liens qu'entretiennent ces trois entités extrêmement importantes en physique. Donc après la physique quantique, nous allons parler aujourd'hui plutôt de physique gravitationnelle, relativité générale. La gravitation, ça évoque Newton, disons quand on n'est pas encore aguerri en physique de haut niveau, on pense plutôt à la théorie newtonienne de la gravitation. Et Einstein a vraiment révolutionné notre vision du monde gravitationnel. Et donc ma première question va concerner comment cette théorie de la gravitation, cette nouvelle théorie de la gravitation, cette nouvelle vision de la gravitation est née dans l'esprit d'Einstein, dont on dit sans exagérer que c'est quand même un génie, il a quand même révolutionné cette vision du monde que nous avions avant lui. Merci Roland. Oui, l'idée Einstein a construit la théorie de la relativité générale entre 1907 et 1915. En particulier, la forme finale des équations ont été publiées à la fin de l'année 1915 et réexpliquée de façon plus complète en 1916. Vous voyez sur un portrait d'Einstein un peu après, on voit les traits fatigués d'Einstein. Il y a eu des années de travail, il a perdu une partie de sa santé, il a dit lui-même qu'il n'avait jamais travaillé aussi dur de sa vie. Et en plus, la plupart de ses collègues ne s'intéressaient pas à ce qu'il faisait. Par exemple, Max Planck considérait qu'Einstein perdait son temps parce qu'il savait qu'Einstein avait créé des choses essentielles en mécanique quantique, en physique quantique. Et il espérait qu'Einstein allait faire des choses encore plus importantes dans la physique quantique. Parce qu'on peut rappeler quand même qu'Einstein, là on parle des années 1907 à 1915, où naît cette théorie de la gravitation. Mais en 1905, il a eu cette année miraculeuse où il avait déjà publié plusieurs articles fondateurs en physique et qui, à eux seuls, d'une certaine façon, justifiaient des recherches qui ont justifié des recherches multiples dans les années qui ont suivi. Oui, souvent on attribue à d'autres les concepts fondamentaux d'Einstein. Aussi, en 1905, par exemple, c'est lui qui a introduit l'idée que la lumière était à la fois une onde et une particule. Et pendant 20 ans, vraiment, de 1905 à 1925, personne n'a cru à ce qu'Einstein disait sur la lumière. Même Max Planck, un jour, écrivait un rapport pour l'entrée d'Einstein à l'Académie des sciences de Prusse. Et dans un rapport pour l'Académie, je vous rappelle qu'on ne met jamais des choses négatives, même si on pense des choses un peu négatives, on les passe sous silence, on ne met en exergue que le positif. Et là, Max Planck dit, oui, oui, il a fait plein de choses nouvelles, même si vraiment il est allé un peu trop loin dans des spéculations hasardeuses, comme sur la lumière, par exemple. Donc vraiment, Einstein avait, de 1905 à 1907, et encore dans les années-là, créé beaucoup de choses en physique quantique. Mais à un certain moment, il a eu l'idée qu'il y avait quelque chose d'important en gravitation qui n'avait pas été compris. Le point de départ d'Einstein était très simple. C'était un jour, en lisant dans le journal, il a vu qu'à Berne, un ouvrier qui travaillait, réparait les toits de Berne, était tombé. Alors beaucoup de gens ont lu cet extrait de journal, mais personne n'en a tiré une nouvelle théorie de la gravitation. Einstein a eu l'idée qu'un ouvrier qui tombe avec ses outils, ses outils tombent comme lui, d'après Newton, et donc c'est comme s'il n'y avait plus de gravitation. Quand on est en chute libre, par exemple, si vous êtes dans un ascenseur qui tombe en chute libre, vous ne sentez plus votre poids, et si vous laissez tomber un objet, il n'y a plus de poids apparent. Cette simple remarque a été travaillée, conceptualisée par Einstein pendant 8 ans, jusqu'en 1915, où il a trouvé une forme mathématique. Mais le problème, justement, c'est que la relativité générale, souvent, elle fait peur parce qu'il y a une mathématisation complexe, on parle d'espace-temps courbe, du coup, plus personne ne comprend rien. En fait, on peut expliquer, parce que finalement, il parle d'une idée très simple, cette idée que vous disiez, en tombant, mon poids apparent disparaît, un objet qui tombe avec moi tombe au même rythme que moi, et donc quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il n'est plus soumis lui non plus à son poids, et donc j'ai pu, d'une certaine façon, effacer la gravité. Ça se dit en mots simple. Oui, il n'y a pas besoin d'écrire d'équations pour le dire, mais l'effort considérable qui la fournit, c'est finalement traduire cette simple phrase en une équation qu'on puisse, en calcul, en quelque chose qu'on puisse utiliser en pratique, finalement. Voilà, et en une équation et une nouvelle vision de l'espace, du temps, de la matière et de la gravitation. Est-ce qu'on peut résumer en une phrase ce que nous dit la théorie de la relativité générale sur l'espace, le temps ? Oui, je pense, par cette phrase que vous voyez là, que l'espace-temps est une structure élastique, c'est le point essentiel, qui est déformé par la présence de masse ou de masse-énergie plus généralement en son sein. Alors, qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Elle veut dire que l'espace, l'espace entre nous, là, en général, on dirait qu'entre moi et monsieur, à la veste rouge, il y a un certain espace libre. Et si j'enlevais toute l'air qu'il y a dans cette pièce, tous les objets, il resterait de l'espace avec une certaine distance. Et l'espace préexiste, avant Einstein, à la matière. Et si vous remettez de la matière dans cette pièce, l'espace n'est pas modifié. Non, Einstein nous dit, l'espace est comme cette gelée que vous voyez, comme vraiment la gelée, ou de la gelée de veau, ce que vous voulez. C'est un milieu, et un milieu élastique. Et cette gelée, elle va, si vous mettez à l'intérieur de la gelée des objets, ça va déformer la structure de la gelée. Et comme toute gelée, ça, ça sera la deuxième partie de notre discussion, si on fait bouger la gelée à un certain endroit, elle va vibrer. Voilà. Ce qui vont être des vibrations de l'espace. Mais, vous me direz, évidemment, Einstein ne s'est pas contenté de dire que l'espace est une gelée. Sinon, ça n'aurait pas... Sinon, il faut que les personnes pratiquent la physique, ça, quand même, ça vise à une description du monde. Et ça vise à faire des calculs, à rendre compte d'expériences, à rendre compte des apparences du monde. À un moment donné, on en arrive à un nombre. Des conséquences d'Einstein se finissent par avoir des calculs... Des nombres liés à des mesures. Voilà, liés à des mesures, exactement. Et qui vont être vérifiées ou pas. Voilà. Et qui validera ou pas la théorie. Et quelles sont les mesures dont, quand on dit, Einstein dit, la géométrie de l'espace est devenue de la gelée qui peut être déformée, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, rappelons-nous qu'on a tous appris à l'école la notion d'espace au sens des grecs, la géométrie euclidienne. Et les caractéristiques de cet espace, c'est que si j'ai un triangle quelconque, il n'y a pas besoin d'être rectangle, la somme des angles de ce triangle, on a tous appris, est égal à deux droits, ou à 180 degrés, ou mathématiquement pi, 3, 14, 16. Ça, on a tous appris ça à l'école. Un autre théorème qu'on a appris à l'école, c'est que si j'ai un rectangle, si j'ai un triangle dont un angle est droit, c'est-à-dire un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse du plus grand côté est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés des deux côtés. Donc ça, depuis 2000 ans, c'était censé être des théorèmes vrais pour l'éternité sur la structure de l'espace. Eh bien, ce que nous dit Einstein, c'est que ces théorèmes deviennent, ils sont vrais s'il n'y a pas de matière, si c'est un triangle dans l'espace où j'ai enlevé toute la matière, j'ai enlevé tout Nantes, toute la Terre, le Soleil, tout l'univers, toute la galaxie, ou au moins je le mets très très loin. Et dans cet espace complètement vide, ces lois de la géométrie euclidienne restent vraies. Mais si au milieu de ce triangle, je mets de la matière, par exemple, je prends le triangle dont la somme des angles valait deux droits, valait 180 degrés, et au milieu du triangle, je mets le plus de matière possible. Je mets une boule de matière très dense, d'uranium, où on verra qu'avec les trous noirs, on peut être encore plus dense que ça, les étoiles à neutrons, que je fais tenir juste à l'intérieur du triangle. Eh bien, les équations d'Einstein, équations abstraites, en fait, elles prédisent quelque chose de très simple, c'est que la somme des angles du triangle n'est plus égale à 180 degrés ou pi, mais il est plus grand que 180 degrés d'un facteur qui est écrit ici à une formule assez simple, qui dit que ce facteur est plus grand par quelque chose qui est proportionnel à la masse de la boule que je mets, est inversement proportionnel au rayon de cette boule qui tient dans le triangle. Donc il y a, et apparaît aussi dans cette formule, la constante de Newton de la loi en 1 sur R carré, et le carré de la vitesse de la lumière. Voilà. Ça, c'est vraiment la conséquence la plus importante des équations d'Einstein, et ça donne un sens concret à dire que l'espace est court, parce que sinon on dit espace courbe, on voit plus rien. Surtout que l'espace, on a l'impression qu'il est là, et nos intuitions habituelles le donnent pour Euclidien, et on voit mal. Quand on prend une feuille vue de l'extérieur, on dit bon je vais la courber, je vais la plier. On a le point de vue de Dieu, c'est-à-dire un être à trois dimensions qui voyons les microbes qui grouillent à la surface de deux dimensions, mais à trois dimensions on n'a pas cette perception. Donc on a du mal à imaginer ce qu'un espace à trois dimensions courbé. Il est important de penser la déformation par la matière de l'espace de l'intérieur, pas comme un trampolino que l'on courbe, mais de l'intérieur. Donnons des valeurs numériques pour la Terre. Si je fais ça, la Terre c'est une boule de matière. Si je regarde la somme des angles d'un triangle qui embrasse la Terre, eh bien ça diffère de 180 degrés à la neuvième décimale. C'est pas grand chose, c'est le milliardième. Mais on verra plus tard qu'en fait c'est très important ce milliardième. Pour le soleil c'est la sixième décimale. Ah, là il y a quelque chose qui commence à... Et c'est lié à quoi ? Le soleil est plus massif finalement ? C'est le rapport entre la masse et le rayon. Le soleil il a un rapport masse sur rayon qui est suffisamment plus grand que la Terre pour que ça change de milliardième à millionième. Et on connaît, on sait depuis les années 60 qu'il existe des objets beaucoup plus denses que le soleil qui sont des étoiles mortes, des étoiles à neutrons et trous noirs. Et si vous prenez une étoile à neutrons, la déformation, ça n'est plus 180 degrés, c'est 40% plus grand que 180 degrés. Donc au voisinage d'une étoile à neutrons, il y a une déformation de 40% de la géométrie. Et pour un trou noir, la déformation est de 100%. Donc là, ça devient mesurable, manifeste. On ne peut plus l'ignorer. Donc au voisinage de la Terre, c'est le milliardième, le soleil le millionième. Et pourtant, ces petits effets-là ont des conséquences. Cet effet qui a l'air au milliardième, on pourrait se dire, oh, attendez, pourquoi on se casse la tête à gérer le milliardième ? Alors effectivement, pour lancer des fusées, pour se mettre en orbite... Oui, ça n'est pas important. Ce n'est pas très important, parce qu'on a pu le faire sans avoir la théorie d'Einstein, d'une façon sans tenir compte. Mais il y a quand même des conséquences qui sont très directes dans notre quotidien. Oui, une des conséquences... De ce milliardième qui est là, quand même. Qu'il faudrait toujours garder à l'esprit, c'est GPS. Je pense que la plupart des gens ont déjà utilisé GPS, les navigateurs GPS. Eh bien, un navigateur GPS, parce qu'il utilise, en fait, des informations qui viennent d'horloges qui sont en orbite à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de la Terre et qui doivent comparer le temps de cette horloge et leur fréquence au temps à la surface de la Terre et faire une triangulation. Si vous ne teniez pas compte de ce milliardième, en fait, ce milliardième est, qui paraît si petit, c'est un effet 10 000 fois plus grand que la stabilité des horloges qui font fonctionner le GPS. C'est l'enjeu anatomique, c'est ça, qui sont dans les... Qui sont les horloges atomiques stables à 10,14, 10,15. Donc, du coup, le milliardième est un effet très grand. Et si on ne prenait pas en compte la théorie d'Einstein, à la fois de la relativité restreinte et générale dans le GPS, eh bien, au bout d'une minute, il y aurait un décalage de 10 mètres. Donc, vous rentrez dans le mur. Si dans le GPS, il n'y a pas la théorie d'Einstein, votre voiture rentre dans le mur au bout d'une minute. Autrement dit, le GPS, il est, comment dire, fondamentalement fonctionnel grâce à la relativité générale d'Einstein, grâce à l'idée que la présence de la Terre déforme l'espace-temps, son résinage, et que si on ne le tient pas compte de cette déformation, le GPS ne fonctionne pas. Tout à fait. Donc, ces petites déformations sont importantes. Mais je voulais rappeler aussi au passage que dans le GPS, il y a des horloges atomiques, des lasers, des horloges, tout le système Internet qui sert à marcher. Et Einstein, dans la vie quotidienne, on devrait penser, chaque fois que vous utilisez, que vous écoutez un CD, par exemple, ou un DVD, c'est lui qui, en 1916, pour se reposer, en fait, de la découverte de la relativité générale, est revenu à la physique quantique et a inventé le concept de base du laser. Si vous entrez dans un magasin et que les portes s'ouvrent à cause d'un effet photoélectrique, c'est quelque chose inventé par Einstein en 1905. Donc, chaque fois que vous utilisez un smartphone, n'importe quoi, vous devriez dire, mais toute cette physique qui est quantique de la technologie moderne, Einstein a été un des grands créateurs de cette physique. Et donc, finalement, ça, c'est pour être plus général sur le... Quand on demande à quoi sert la physique ? À quoi servez-vous, M. Thibault Damour ? À quoi sert toute cette physique ? Vous, personnellement, mais à quoi sert toute cette physique fondamentale ? La réponse, elle pourrait être. Au début, on ne sait pas, mais à la fin, elle a des conséquences quand même. C'est-à-dire que, finalement, notre vie quotidienne, des objets de notre vie quotidienne que l'on considère maintenant comme, finalement, indispensables à notre bien-être quotidien sont fondées sur des choses qui étaient d'abord, disons, spéculatives, même éventuellement rejetées par les collègues d'Einstein à l'époque où il les a produites, et puis qu'ensuite ont évolué et se sont transformées, ont donné des conséquences très directes. Voilà. À tel point que, même à la fin de sa vie, par exemple, Einstein, comme on le disait hier à propos de la BD, était insatisfait de l'interprétation que la plupart de ses collègues donnaient à la physique quantique. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il essayait de comprendre, il disait, mais il y a des choses bizarres, il y a des corrélations à distance, deux particules quantiques qui ont interagi, restent comme si elles étaient connectées par un fil infini à distance, et ça, ça me paraît bizarre. À l'époque, les gens disaient, plus poliment, ta gueule, vieux con, ça marche, t'as pas besoin de t'inquiéter de ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte, ah, mais cette intrication, comme on dit, peut-être ça va créer des nouvelles technologies de l'information du futur, des ordinateurs quantiques. Donc, les interrogations d'Einstein à la fin de sa vie, en disant, il faut comprendre plus profondément, c'est maintenant qu'elle peut être, enfin, c'est pour le futur, encore. D'accord. On arrive maintenant à les rendre expérimentales, à les rendre concrètes dans une expérience. Et à comprendre de l'importance. Il y a même des derniers développements. Il y a un an, il y a eu un article qui a repris deux articles d'Einstein de 1935, qui étaient considérés comme sans intérêt, en disant, mais peut-être que là, il y a une vision profonde du lien entre physique quantique et gravitation, déjà, dans Einstein. Dans Einstein. D'accord. Pour revenir à la gravitation, donc, l'espace-temps est déformé par la présence de matière. Et la conséquence, enfin, une conséquence que la science-fiction aime bien, et une conséquence que les scientifiques étudient maintenant évidemment beaucoup, ce sont les trous noirs. Alors, on voit ici une photo de Karl Schwarzschild, qui a été quand même un personnage particulièrement important pour l'idée de trous noirs. et son travail, son initiation scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu sur les trous noirs ? Comment l'idée est-elle née ? Et puis comment elle a évolué ? Parce que ça a été aussi une idée considérée par Einstein lui-même comme un peu scandaleux. Cet astre a été construit comme un peu scandaleux. Voilà. Parce qu'effectivement, une histoire courte des trous noirs consisterait à dire, en fait, c'est quelques semaines après qu'Einstein découvre, en novembre 1915, les équations de sa théorie. Un collègue allemand qui était, d'ailleurs, c'est la guerre de 14-18, Einstein a découvert la théorie travaillant seul à Berlin pendant que certains de ses collègues étaient au front. Einstein était pacifiste. Mais Karl Schwarzschild était officier dans l'armée prussienne et lui, il était au front, enfin, le front de l'Est qui était plutôt calme. Donc, en fait, il avait des moments libres et il a résolu, il a trouvé une solution exacte des équations d'Einstein qui est écrite ici. Et aujourd'hui, on dit que c'est le trou noir de Schwarzschild. Il y a une chose aussi amusante, c'est que le nom, donc, Schwarzschild est le découvreur des trous noirs. Mais Schwarzschild, son nom à lui, ça veut dire bouclier noir. Schwarz, noir, Schild, bouclier. C'est une coïncidence bizarre. Mais cette histoire, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a trouvé cette solution, mais personne n'a compris que c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un trou noir. Il a fallu 50 ans de... Parce que ce que cherchait Schwarzschild, en fait, c'est pas tellement le trou noir, bien sûr, c'était trouver une solution des équations d'Einstein qui était remarquablement complexe. Trouver une solution simple, donner une solution des équations d'Einstein pour décrire... Le soleil, en fait. Il voulait décrire, mais de façon exacte, quelle est la déformation de la géométrie de l'espace autour du soleil. Donc, il a dit le soleil est rond, donc ça doit être... Tout doit être rond, à symétrie sphérique. Et comme ça, il a trouvé la solution. Cette solution, les gens savaient qu'elle existait, mais elle est restée mystérieuse pendant longtemps. Là, j'aimerais rendre hommage à la personne qui, à mon avis, a vraiment introduit le concept moderne, pas complètement, mais vraiment le breakthrough, comme on dit, la percée. C'est Oppenheimer. Ici, vous avez une photographie d'Oppenheimer avec Einstein, parce qu'Oppenheimer est devenu le directeur de l'Institut des hautes études avancées à Princeton, où travaillait Einstein plus tard. Et en 1939, donc vous voyez, là, il y a déjà 23 ans entre la formule mathématique de Schwarzschild et le travail d'Oppenheimer. Oppenheimer a compris que, après d'autres, que les étoiles peuvent évoluer, mourir, que des étoiles mortes peuvent être faites de neutrons, de boules de neutrons, mais qu'il y a une masse maximum à une étoile à neutrons. Et donc, la question se posait. Il a un premier article en 1939 où il dit la masse d'une étoile à neutrons ne peut pas dépasser telle limite. Donc, question d'après, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un neutron de plus à une étoile à neutrons qui a la limite maximum, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où Oppenheimer a découvert ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Souvent, dans la vulgarisation, on donne une image un peu simplifiée, un peu naïve du trou noir, en disant, tout le monde sait que si je prends un objet, je ne vais pas prendre un trou lourd ici, que si je jette une pomme à partir de la Terre, elle va, en général, elle va partir vers le haut et puis elle va retomber. Et que si je veux que la pomme ne retombe pas, il faut que je la jette à une certaine vitesse sur Terre, c'est 11 km par seconde, qui est la vitesse de libération, pour que la pomme parte à l'infini. Et même avant Einstein et Schwarzschild, les gens s'étaient dit, peut-être il pourrait y avoir des étoiles tellement compactes que la vitesse de libération d'un objet, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il faut jeter un objet depuis sa surface pour qu'il parte à l'infini, soit plus grande que la vitesse de la lumière. Si c'était le cas, la lumière, comme elle ne va pas plus vite que la lumière, ne sortirait pas de l'objet, elle retomberait dessus. Donc ça, c'est une façon de voir un trou noir, enfin, un peu naïve. C'est ça, c'est l'objet dont la lumière même ne peut s'échapper. Ne peut s'échapper parce que dans cette vision-là, elle retombe parce que la gravitation est trop forte. Il y a du vrai dans cette image, mais en fait, la vraie définition d'un trou noir, c'est celle qu'Oppenheimer a trouvée en 1939, qui est illustrée là et que je vais essayer, on va en discuter et le décrire en mots. Parce qu'il y a ici en fait un diagramme d'espace-temps, mais on ne va pas expliquer l'espace-temps parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Si vous voulez avoir des détails, il y a des livres à la librairie que je vous signerai avec plaisir après coup, je crois. Oui, c'est prévu après, je crois. Donc Einstein nous dit, il y a une étoile au départ, comme une étoile à neutrons, qui a dépassé sa masse maximum et donc elle s'effondre. D'après Newton, cette étoile devrait s'effondrer sur elle-même et devenir une boule de plus en plus petite jusqu'à devenir un point. Bon, mais qu'est-ce qui se passe après ça ? En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées. Dans la théorie d'Einstein, quand cette étoile s'effondre, devient de plus en plus dense, elle déforme la géométrie de l'espace et du temps autour du trou noir, dans l'espace autour, de façon tellement forte qu'il se forme une région où une bulle de lumière issue du centre de l'étoile, maintenant imaginez, vous avez l'étoile qui s'effondre, au centre de l'étoile vous voyez un flash lumineux qui part depuis le centre et qui essaye de partir à la vitesse de la lumière. Eh bien, l'espace et le temps sont tellement déformés que cette bulle de lumière, elle fait du surplace. Elle s'arrête à un certain rayon. Elle, en fait, cette bulle de lumière part, elle sort vers l'extérieur à vitesse de lumière, mais tout se passe comme si l'espace lui-même était devenu tellement déformé qu'il était devenu fluide. Vous voyez, tout à l'heure je disais l'espace est une gelée, mais dans cette limite du trou noir, cette gelée coule. C'est comme si on court à l'envers sur un tapis roulant, finalement. Exactement. Si vous courez plus vite que le tapis, vous pouvez progresser contre la vitesse du tapis, mais si vous courez moins vite que le tapis, ou à la même vitesse que le tapis, vous restez sur place par rapport au sol. Voilà, donc l'espace devenu cette gelée fluide s'effondre en coulant vers l'intérieur de là où il y avait l'objet, et la lumière part comme sur ce tapis roulant, mais n'arrive pas à sortir. Ça, c'est la vraie définition d'un trou noir. Mais ça laisse des aspects mystérieux parce que qu'est-ce qui, dans la physique newtonienne, au centre du trou noir, il y avait un point où toute la matière se concentrait. Et là, on ne va pas entrer là-dedans, mais il y a encore des aspects mystérieux. Ce qui se passe au centre d'un trou noir, c'est qu'on a dépassé la limite d'élasticité de l'espace. L'espace est élastique, c'est une gelée, mais là, au centre du trou noir, cette gelée est déchirée. Et l'espace cesse d'exister. Si vous avez un objet élastique, un truc de caoutchouc, un tropolino de caoutchouc, si vous tirez trop fort, ça se déchire. Eh bien, c'est ça qui se passe au centre d'un trou noir. D'accord. Mais ça, on sait le décrire, la physique moderne, c'est quand même... Là, c'est une limite qu'on imagine, mais est-ce qu'on a les moyens techniques, est-ce qu'on a la physique pour décrire cet état très particulier de l'espace-temps ? Alors, on peut décrire à l'approximation où on néglige la physique quantique, tout ce qui se passe dans un trou noir à l'extérieur et à l'intérieur. Mais en revanche, on sait qu'il y a des mystères qui restent au niveau quantique. On ne va pas rentrer... Dans les années 70, on a compris beaucoup de choses sur la physique des trous noirs. Par exemple, que la surface d'un trou noir a une résistivité électrique de 377 Ohm. Donc, en fait, les trous noirs, c'est comme des objets électriques. Si vous allez acheter une résistance de 30 Ohm, en fait, c'est à peu près la résistance d'un trou noir. Vous pourriez dire... On peut demander ça à son électricien, enfin, son vendeur de matélectriques. Vous demandez 377 Ohm, c'est la résistance d'un trou noir. Vous avez la résistance trou noir. Exactement. Et ça... C'est bon à savoir. On pourrait faire un business. Et la surface des trous noirs a des propriétés aussi de viscosité qu'on peut calculer. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont... Dans les années 70 et 80, on a compris les trous noirs. Dans l'intervale aussi, l'astrophysique. On l'a observé parce que cet objet était scandaleux d'une certaine façon par ses propriétés. On l'a compris théoriquement. Mais encore a-t-il fallu voir s'il y avait un exemplaire dans la nature. Parce que certains objets de la science pourraient exister comme conséquence de la théorie, mais ne pas forcément être représentés dans la nature. Et on a finalement découvert des objets, des candidats à trous noirs. Voilà, des candidats à trous noirs. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, les trous noirs, personne n'y pensait. Même les théoriciens n'étaient pas d'accord s'ils existaient théoriquement ou pas. À partir des années 60-70, les théoriciens ont dit si, si, c'est un concept solide, c'est une prédiction. Du coup, les astrophysiciens ont commencé à regarder le ciel différemment et en observant, par exemple, des sources X qui émettent de la lumière de très, très haute fréquence, des rayons X. Et on a interprété ça en disant je vois tout se passe comme si autour de l'étoile que je vois, il y avait une étoile que je ne vois pas, une masse que je ne vois pas, qui a l'air d'être si massive que peut-être c'est un trou noir. Ça émet des rayons X qui ne sont pas émis par le trou noir lui-même, mais qui sont peut-être émis par la matière qui s'engouffre dans le trou noir et qui devient très chaude en s'engouffrant. Et récemment, au centre de notre galaxie aussi, on a montré qu'il y avait une concentration de masse de 4 millions de fois la masse du soleil. Et la seule explication qu'on a, c'est de dire sans doute c'est un trou noir, mais c'est des choses indirectes en fait. Ça n'est pas des preuves directes que ce sont des trous noirs. C'est-à-dire que c'était des candidats au sens, on comprend ce phénomène en imaginant quand son cœur se déroule des phénomènes liés à un trou noir. On ne voit pas le trou noir bien sûr, la lumière ne peut pas en sortir, mais son environnement trahit sa présence, c'est une présence indirecte finalement. Mais on a quand même récemment eu, alors là on est dans un autre volet, dans une autre prédiction. Oui, je vois autre chose, je m'excuse, parce que j'ai aussi l'heure qui avance, je vois l'heure qui avance. Et on a une autre prédiction de la relativité générale d'Einstein, ces fameuses ondes gravitationnelles qui ont été maintenant observées directement et qui donnent deux, pour le prix d'une détection, donnent deux conséquences. Les ondes gravitationnelles existent, on les a détectées directement. Et en plus, les trous noirs existent, avec certitude, ce ne sont plus des conséquences indirectes, et ça vient aussi de la détection des ondes gravitationnelles. Alors vous qui avez été un acteur majeur dans les calculs, dans la théorie, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment on en arrive à cette détection, à ce calcul et à cette compréhension ? Et commençons par, qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle ? En fait, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le redire. Je reviens au point de départ. L'espace entre nous et vous, Einstein nous dit, si j'enlevais toute la matière, il resterait quelque chose, et c'est une gelée élastique. Comme toute gelée élastique, ça veut dire quelque chose qui, si je tape dessus, va vibrer, va être un milieu qui vibre. Donc il faut vraiment imaginer la gelée espace comme pouvant vibrer, et avec des ondes de vibration qui se propagent dans cette gelée. Et une onde gravitationnelle, c'est ça. C'est cette déformation de proche en proche, élastique de l'espace, sous forme d'ondes. Alors ces ondes, elles se propagent, on démontre, à la même vitesse que la vitesse de la lumière. Disons en passant que c'est Einstein qui, en 1916 aussi, a le premier trouvé les caractéristiques essentielles des ondes gravitationnelles. Donc il a vraiment créé tous les points importants de la théorie. Comment est-ce qu'on peut créer une onde gravitationnelle ? Comment est-ce qu'on déforme l'espace ? En principe, si j'agite la main, c'est une distribution de masse qui déforme localement les lois de la géométrie autour, et donc ça va créer une petite déformation. Mais c'est une déformation tellement infinitésimale. La main, vous n'avez pas une main assez compacte ? Assez compacte, assez lourde, donc ça, ça crée des ondes gravitationnelles, mais trop faibles. Il faut des masses très importantes qui vont très vite. Et par exemple, ça peut être deux étoiles mortes, deux étoiles à neutrons qui tournent l'un autour de l'autre pendant leurs dernières orbites avant qu'elles tombent l'une sur l'autre, ou ça peut être deux trous noirs. Donc ici, dans le dessin que vous avez en haut à gauche, vous avez une représentation en utilisant le trampolino, en disant, au centre, vous avez comme deux objets qui sont là, qui déforment très fortement l'espace. Là, en fait, on voit autour de l'autre. En fait, au centre, ce qu'on ne voit peut-être pas bien, il y a deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. On dirait l'un autour de l'autre. Là où il y a deux comme puits, ce sont les puits gravitationnels de ces deux objets. Ces déformations, ces vagues en spirale, c'est une image de déformation de l'espace, comme si l'espace était une mer. Alors là, c'est une autre image, comme une mer calme. Et quand il y a des choses qui s'agitent, il y a des ondes vraiment à la surface. Mais juste pour imaginer, si vous avez deux étoiles mortes, deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, très loin, et on parlera d'objets qui étaient à un milliard d'années-lumière d'ici, ils tournent pendant des millions d'années l'un autour de l'autre, et les calculs montrent qu'ils vont en se rapprochant, se rapprochant, en tournant de plus en plus vite l'un autour de l'autre. A la fin, ils sont tellement proches l'un autour de l'autre qu'ils vont fusionner. Mais dans la partie droite du dessin, quel est l'effet de ces ondes ? Donc vous avez ces deux objets qui bougent très loin. Ça crée des ondes de déformation de l'espace qui passent, par exemple, dans cette pièce. Eh bien, si une onde nous passe là, comme ça, dans la gueule, vous avez ici la représentation que l'onde va nous étirer vers le haut et nous rétrécir pendant une demi-période dans l'autre direction, et puis dans l'autre demi-période, va nous écraser comme ça et nous étirer dans l'autre direction. Donc les ondes gravitationnelles... Modestement. On verra que la quantité de... C'est légèrement exagéré ici. Donc ça, c'est une onde gravitationnelle qui vaut 30%. On va parler d'ondes gravitationnelles qui ne sont pas à la neuvième décimale, mais à la vingt-et-unième décimale. C'est-à-dire, cette déformation est... Celles qui ont été détectées récemment. Celles qui ont été détectées. Elles étaient à la vingt-et-unième décimale. Donc on était capable de mesurer des déformations de l'espace... De l'espace, de la distance de deux objets. De la distance de deux objets dû au passage de l'onde à la vingt-et-unième décimale. C'est ça. C'est un exploit technique. C'est un exploit technologique absolument fantastique. Mais cet exploit... On ne va pas parler ici de... On va en parler un petit peu comment ça a été détecté. Mais disons juste que la théorie a aidé à la détection en ce sens qu'elle a permis de calculer quelle était la façon dont cette onde de déformation de l'espace changeait au cours du temps, en fréquence et en amplitude. Ça, c'est important parce que... Excusez-moi de mention. C'est-à-dire que quand on dit à la vingt-et-unième décimale, c'est bien plus dur que l'aiguille dans la botte de foin. Et donc les calculs théoriques qui ont été menés, entre autres par vos travaux, ces calculs théoriques ont permis de dire à l'aiguille, elle a telle forme, elle est un peu jaune et elle a un petit trou ici. Exactement. Donc ça permet de chercher, d'aider à la localisation d'aiguilles finalement. Et là, vous avez le calcul qui a été fait dès l'année 2000, en fait. Ça, c'est un calcul théorique. C'est un calcul théorique. C'est un calcul théorique publié en 2000 qui dit, voilà, deux trous noirs très loin qui fusionnent. Quand ici, la forme de déformation de l'espace de l'ondes gravitationnelles qui passe aura cette forme-là. Aura cette forme-là. Et donc les gens qui font cette machine, puisqu'on est le thème des machines, cette machine incroyable qui a détecté les ondes gravitationnelles, l'aiguille dans la botte de foin, ils savaient qu'elle avait la forme en question. En fonction des deux masses des deux trous noirs qu'on ne connaît pas a priori. On ne les connaît pas a priori, mais ils pouvaient essayer d'ajuster un signal hypothétique pour déterminer les masses et en même temps s'assurer qu'il avait la bonne forme, la forme théorique. La forme, disons juste que la fin du signal, vous voyez, il y a un maximum de l'amplitude, un point le plus grand. C'est le moment de la fusion des deux trous noirs. Et après la fusion, ça retombe vers zéro rapidement. Alors, les détecteurs. Voilà les détecteurs. Les détecteurs. Parce que le thème est machine aussi. Ce sont des machines. Comment fonctionnent-elles ces machines ? Ce sont des machines qui, d'abord, disons en passant, ce sont des tubes à vide. C'est-à-dire des tubes qui ont plus d'un mètre de haut dans lesquels on fait le vide le plus parfait possible. Il y a un bras, disons, est-ouest qui fait 4 km de vide. Un autre bras, nord-sud, qui fait 4 km. Et dans ce vide, on fait circuler de la lumière d'une source laser. Donc Einstein, qui a inventé le laser aussi, ça joue. Et la physique quantique du laser joue aussi un rôle dans les ondes gravitationnelles classiques. Et cette lumière laser, il faut qu'elle soit très intense, de très grande stabilité. Elle fait des allers-retours dans un bras de 4 km. En fait, elle fait 50 fois 4 km d'un côté, 50 fois 4 km de l'autre côté. Vous recombinez la lumière et en recombinant la lumière, vous avez ce qu'ils appellent une frange d'interférence qui, si rien ne bougeait, serait stable. Par exemple, une frange noire. Hier, on parlait des franges d'interférence avec Mathieu Burniat. Donc une frange où la lumière s'annule parce qu'elle a fait les 2 allers-retours en sens inverse, disons. Mais si une ongue gravitationnelle passe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle change les distances entre le miroir au bout de cette interféromètre et l'autre miroir. Elle augmente une distance et rapproche l'autre distance. Et du coup, ça fait changer la frange d'interférence. Et il y a un peu de lumière qui apparaît là où avant, il n'y en avait pas. Et si en mesurant cette petite variation de longueur... Parce qu'à la 21e décimale, ça veut dire le bras qui fait 4 km, même si la lumière fait 50 allers-retours, c'est comme si elle faisait, disons, 200 km. À la 21e décimale, ça fait des longueurs... Oui. C'est plus petit qu'un atome, même plus petit qu'un proton, pratiquement, enfin, qu'une particule élémentaire. Oui, c'est quelque chose de fou. Là, quand on pense que le déplacement physique du miroir debout, 100 multipliés par les 50, là, vaut le milliardième de la taille d'un atome. Que ça a bougé du milliardième d'un atome, alors que ces miroirs sont faits d'atomes. Si on regardait le miroir, on verrait des atomes partout. Donc, ça paraît incroyable. Mais la beauté de cette découverte des Américains qui ont fait ça et qu'ils ont réussi à mesurer ce signal, mais un signal, justement, qui est, en fait, parce que le signal... Ici, vous avez ce qui n'est publié dans aucun des articles de la gauche au signal, mais j'ai réussi à avoir ça de quelqu'un, de la collaboration de la gauche. Vous avez le vrai signal de sortie de l'interféromètre, ce qui est la fluctuation en rouge là-haut. Là-haut à gauche, oui. Et vous voyez que ça fluctue. Vous pourriez dire, ah oui, je vois cette fluctuation, c'est une onde gravitationnelle. Pas du tout. Si vous regardez ce que personne ne peut voir, si on peut voir là, 5, 10 moins 19, ça, c'est l'amplitude de fluctuation. Or, 5 à la puissance 10 moins 19, c'est 500 fois plus grand que l'amplitude du signal gravitationnel. En fait, il est dans le trait rouge. Exactement. Donc le trait rouge, à l'intérieur de ce trait rouge, caché d'un facteur 500, vous avez un petit zigouillis du type calculé là, mais qui est complètement perdu. C'est-à-dire vraiment ce qui est dans le détecteur est... Massivement, il se passe un truc, on dit très bien, tout va bien, on ne voit rien. En fait, c'est un détail infinitésimal. Donc il faut aller, il faut des techniques. On ne va pas entrer dans... En fait, il y a eu plusieurs techniques. Beaucoup de choses ont été utilisées, y compris des théorèmes mathématiques par des mathématiciens français intéressants avec certaines techniques. Et les choses qui avaient été calculées par des théoriciens, dont notre équipe, celles-là ont été utilisées pour aller fouiller dans le bruit et voir est-ce que caché là-dedans, il n'y avait pas un signal. Et effectivement, en mettant le signal théorique là, on arrive à voir, et en filtrant, qu'il y avait caché là, d'un facteur 500, ce petit zigouillis qui était... et c'est la fin, pour les conclusions. Voilà. Très bien. C'est parfait, c'est parfait, parce que là... Donc on a trouvé ces ondes gravitationnelles qui sont à la fois... D'une certaine façon, ça montre que la relativité générale d'Einstein, elle est fonctionnelle dans ses prédictions. Deux fois, elle prédit les ondes gravitationnelles, on les observe. Elle prédit qu'il y aurait des trous noirs, on les observe. Et le point important, c'est que... Parce que les ondes qu'on observait, je vous laisse finir maintenant... Donc ces ondes, résumant, ont été émises par le mouvement de ces deux trous noirs, y compris à la fin, la fusion des deux trous noirs, et la dernière partie du signal observé, celle, vous voyez, ces derniers zigouillis là, elles sont à droite, elles sont vraiment dues, quand les deux trous noirs se touchent, comme vous pouvez imaginer, comme deux bulles de savon, comme dans autrefois, cette belle émission, le prisonnier. Vous savez, à la fin du perso, peut-être qu'on n'est pas de la même génération, pour tout le monde avoir vu le prisonnier. Il y en a qui n'ont pas vu le prisonnier, tout le monde. Donc il y avait cette grosse bulle de caoutchouc, là, qui vibrait. Donc vous imaginez deux trous noirs, comme deux boules de caoutchouc. Quand elles s'approchent trop, comme deux bulles de savon, elles fusionnent, et ça forme un plus gros trou noir, mais qui vibre. Eh bien, ces vibrations, elles sont importantes dans le signal, et indirectement, on les a vues. Donc on a vraiment vu la fusion des deux trous noirs. Donc là, on a une preuve vraiment directe de l'existence du coup des trous noirs et de leur structure dans la théorie d'Einstein, en détail. C'est moins indirect qu'avant. D'accord. Donc cette théorie d'Einstein, elle est quand même... Enfin, Einstein, on ne peut pas sous-estimer. Oui, et tout ça, un siècle après. En fait, les expérimentateurs n'osaient pas rêver qu'ils arriveraient, ils pensaient qu'ils allaient attendre encore 3-4 ans avant de détecter les ongles gravitationnelles. Le fait que ça arrive juste en 2016, 100 ans après qu'Einstein ait prédit trouver la théorie, c'est magnifique. Dans l'histoire de la physique, ça restera un des sommets. Exactement. Et donc, on ne peut pas évidemment sous-estimer, ce n'est pas facile de sous-estimer l'apport d'Einstein à la physique moderne. Oui, ne le sous-estimons pas. Et même dans les conséquences très pratiques pour plein de choses, même très quotidiennes. Mais du coup, cette théorie de la relativité générale, par cette idée très, disons, contre-intuitive, finalement, que l'espace-temps, comme vous le disiez, est élastique. Oui, et qui paraît sans application pratique, sans intérêt, aujourd'hui ? Alors, évidemment, ça enflamme aussi l'imagination. C'est-à-dire que dans la science-fiction, le trou noir comme objet emblématique de l'astrophysique, des sciences en général, et puis dans la science-fiction, mais même cet espace-temps déformable, l'idée que si je peux déformer l'espace-temps, alors peut-être je peux déformer le temps. Voilà, et repartir dans le temps. Revenir dans le temps, faire des plans dont je n'aurais pu rêver en physique classique. Alors la science-fiction, elle s'est emparée tout de suite de cette théorie très croustillante, je veux dire, pour ces œuvres. Oui, et même au-delà de ça, on peut dire, parce que je le crois sincèrement, parce que beaucoup de scientifiques, au début, dans les années 20, quand la théorie de la relativité est sortie, les gens sont intéressés, on dirait, le concept de temps change, et puis après, on a oublié, on a dit, c'est des équations, tais-toi, regarde les équations, ça n'est pas important. Mais la science-fiction a gardé vivant cette idée, cette virulence. Il y a quelque chose de violent de changer le concept de temps. Les voyages dans le temps, en pouvoir voyager dans le futur, c'est possible, d'après la théorie d'Einstein. On est certains de ça. Les voyages dans le passé, on est moins certains, mais c'est conceptuellement possible. Et il a fallu des auteurs de science-fiction, comme Philippe Cadic, mais beaucoup d'autres, pour jouer avec ça et garder vivant ce concept. D'accord. Donc la science-fiction, pour vous, même, physicien, théoricien, sérieux, académicien, comment dire, impliqué à un niveau qu'on ne peut pas se estimer non plus dans les ondes gravitationnelles, pour vous, la science-fiction, ça joue un rôle important, finalement. Pour la science, peut-être pour les liens entre les sciences fondamentales et puis les scientifiques eux-mêmes, mais aussi les gens qui s'intéressent aux sciences. Oui, parce que si la science devait être, si dans le futur, les gens disaient, bon, voilà, j'ai cet objet, il fait des choses, et si on ne savait pas la beauté conceptuelle qu'il y avait derrière la physique quantique, il y aurait un vrai danger pour les sociétés qu'on ne s'intéresse plus à la science, que ça soit la technologie, des machines quelque part, et pas quelque chose qui nous nourrisse philosophiquement. Et la science-fiction joue le rôle d'un pont en gardant vivante le message philosophique, comme chez Philippe Haddick. Et l'imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, Einstein fait un saut conceptuel considérable et met en marche son imagination, dont le but de faire de la physique. Donc, à la fin, il va produire quelque chose qui veut rendre compte du monde, et il y aura des équations. L'auteur de science-fiction fait un effort d'imagination et garde le côté imaginaire vivant. Et ça, c'est important pour les prochaines découvertes scientifiques. Bon, je crois qu'on va finir notre discussion sur cette jolie phrase. On va garder les 10 minutes qui restent quand même pour pouvoir interagir avec le public pour que vous puissiez poser des questions à Thibaut Damour. Alors, peut-être sur ce qu'il aime ou n'aime pas de la science-fiction, bien sûr, mais aussi sur ses travaux scientifiques. Donc, il y a un micro qui va se balader. Et comme d'habitude, celui qui a le micro a le pouvoir. Donc, voilà. Ceux qui n'ont pas le micro, ils ne peuvent pas parler. Monsieur, première question. Bonjour. Est-ce que la petitesse de la déformation à 10 puissance moins 21 pour les ondes gravitationnelles est liée à la distance ? Vous avez parlé d'un milliard d'années-lumière, je crois. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ces ondes perdent leur énergie ? Elles perdent leur énergie proportionnellement à l'inverse du carré de la distance comme pour le soleil. Et du coup, leur amplitude, elle, décroît comme l'inverse de la distance, pas au carré. Et donc, c'est parce que c'est un milliard d'années-lumière que c'est 10,21. Si on avait été à côté de la source, juste dans la zone d'onde, la déformation aurait été de l'ordre de 3%. Donc, on aurait juste vu à l'œil nu qu'il se passait quelque chose. Et ça veut dire qu'un humain, imaginons, faisons encore cet effort d'imagination, imaginons un astreux, nous deux, à côté du trou noir pas loin là-bas, un des deux trous noirs même en train de fusionner. On aurait vu 3% de variation de notre distance pendant un dixième de seconde. C'était ça, l'effet. Et là, un milliard d'années-lumière plus loin, c'est descendu à un niveau infinitésimable. Donc, on aurait pu le mesurer presque avec un double décimètre. Oui. Et un dixième de seconde avec un chronomètre, bon, il faut avoir des bons effets, mais ça aurait été presque mesurable à la main. Humainement. D'accord. D'accord. Une autre question. Alors, ceux qui ont le micro ont le pouvoir. Monsieur. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. J'aurais deux questions. Une qui se rapprochait du signal détecté par LIGO. Est-ce que vous avez un retour, un feedback, si vous voulez, de ce signal ? Est-ce qu'il y aurait des variations du signal par rapport à la théorie que vous avez établie qui permettrait de faire avancer vos travaux ? Et puis ma deuxième question, c'est quelle est votre implication en tant que chercheur, physicien, théoricien sur des expériences en cours comme microscope ou des projets futurs comme le télescope Euclide ? Ah, bonne chose. Alors, le retour, pour le moment, toutes les données expérimentales de LIGO ont beaucoup de bruit résiduel tout de même. Donc elles ne sont pas assez précises. Elles ne trouvent aucune différence par rapport aux prédictions. les prédictions théoriques ont servi à sortir le signal du bruit et sont compatibles avec tout ce qu'on voit. Il faudra attendre dans quelques années si les signaux deviennent, le rapport signal sur bruit deviennent beaucoup plus grands, on pourra peut-être sonder et voir si la théorie d'Einstein est vraie en détail ou si, ce qui m'étonnerait, on trouve une déviation. Mais pour le moment, on ne voit aucune déviation. Concernant microscope, on revient ici en 1907, on l'a évoqué au début, l'idée initiale d'Einstein qui a créé la relativité générale, c'est dire que quand on laisse tomber deux objets, ils tombent avec la même accélération de sorte que tout se passe comme s'il n'y avait plus de poids dans un ascenseur en chute libre. Il y a une mission franco-européenne qui s'appelle microscope, un satellite qui a été lancé il y a quelques mois qui actuellement fonctionne très bien. Il est en train de commencer à prendre des mesures et ce satellite contient des paires de corps comme ça, de compositions différentes, des masses différentes et qui on va mesurer si elle tombe avec la même accélération à la 15e décimale. Et ça, cette 15e décimale, c'est plus de 100 fois plus précis que ce que l'on sait aujourd'hui. Donc là, on a une fenêtre ouverte peut-être pour trouver une déviation de la théorie d'Einstein. parce qu'elle est explicitement fondée sur l'idée que les cordes tombent exactement à l'infini. Exactement. Donc si on trouve une petite déviation, ça pourrait être un indice que la théorie d'Einstein n'est pas... Surtout qu'il y a des théories comme la théorie des cordes qui, même si elles ne sont pas... On n'est pas sûr qu'elles correspondent au monde réel, elles suggèrent au moins que ça pourrait être une déviation normale que dans la théorie complète de la gravitation, Einstein n'est pas faux mais il est incomplet et qu'on pourrait voir c'est incomplet. Donc dans quelques mois, en fait, dans quelques mois, je saurais si le microscope a trouvé quelque chose et ça sera annoncé que dans un ou deux ans... Vous êtes membre... Vous êtes membre de la collaboration et comme souvent, ça c'est pour expliquer au grand public, les résultats scientifiques sont d'abord discutés entre les scientifiques membres de la collaboration qui les valident avant qu'on en parle à l'extérieur. Comme pour les ongles gravitationnels LIGO, pendant des mois, tous les membres, 1000 membres de la collaboration savaient qu'ils avaient détecté quelque chose et moi qui étais en dehors, je ne savais pas mais en fait, en voyant la façon dont ils se conduisaient dans les congrès... On peut déduire. Il était clair que... Ça c'est les scientifiques en observant indirectement comme les trous noirs qu'on a détectés indirectement. qu'ils avaient vues. Il y avait un candidat à une découverte majeure chez LIGO en voyant le comportement des scientifiques. En particulier quand j'ai posé la question à un des expérimentateurs qui avait joué un rôle important historiquement là-dedans et qui présentait tous les gens qui avaient fait des choses importantes comme s'ils se plaçaient pour ça. À la fin, j'ai posé la question mais est-ce qu'il n'y a pas un autre Américain avant vous qui avait fait ça avant ? Ouh là 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 ! Non, pas du tout, ça ne devait rien. C'est clair. Donc c'est clair. Voilà. Autre question, il plaçait ses billes. Il plaçait ses billes. D'accord. Une autre question. Il y a un monsieur devant qui avait demandé la parole tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Par rapport à ce qu'on voyait sur le signal où en fait l'onde gravitationnelle était dans ce qu'on pourrait penser être le bruit de fond mais du coup la grande onde Ah oui, dans le signal rouge là. Oui, ça a quoi l'éduit celle-là ? Alors cette grande, oui effectivement, pourquoi une grande onde ? Ce que ça veut dire c'est que c'est ce qu'on appelle un bruit coloré, c'est-à-dire c'est un bruit corrélé. Donc il y a des choses qui vibrent dans le détecteur et des choses qui vibrent et qui sont aléatoires mais pas aléatoires de façon hachée, c'est-à-dire la milliseconde après est corrélée à ce qui se passe avant. Donc c'est des oscillations plus longues dans le temps mais c'est du bruit. Mais c'est du bruit effectivement qui se corrèle dans le temps. C'est ce qu'on appelle du bruit coloré et non pas du bruit blanc. Est-ce que j'avais entendu dire que l'aïgo était tellement sensible qu'il pouvait détecter le ressac des vagues qui frappaient les côtes qui sont à des centaines peut-être même des milliers de kilomètres du détecteur lui-même. Ça veut dire que le fait que les vagues frappent les côtes ça fait vibrer évidemment le sol et l'aïgo étant implanté dans le sol on est capable de ressentir des choses aussi infinitésimales si je veux dire que ça. Beaucoup de choses. Un camion qui passe trop vite près de l'aïgo aussi par sa masse en fait toute la difficulté c'est d'éliminer ces sources de bruit ce ressac d'arriver à écranter tout ça mais même en ayant tout écranter il y a de façon interne des choses qui vibrent à l'intérieur c'est très compliqué ce objet et donc il y a des pendules qui vibrent et donc c'est ça qui crée ce bruit résiduel. D'accord. Mais le but c'est finalement de maîtriser ce bruit résiduel pour le connaître suffisamment de ça pour qu'on puisse loter et puis s'intéresser et descendre en dessous même du bruit dans le facteur 1000 finalement. Exactement parce que c'est ça descendre au bruit parce qu'on va chercher dans le bruit voilà à facteur 500 d'accord y a-t-il une autre question madame a une question Oui bonjour vous avez dit tout à l'heure donc il était possible de façon certaine d'aller dans le futur et conceptuellement possible de revenir dans le passé mais ce sont des voyages donc qui seraient sans retour j'imagine Alors oui de ce que l'on connaît de la structure de l'espace-temps autour de nous on peut faire des voyages dans le futur vous pouvez sortir de la pièce si quelqu'un payait le prix du carburant bien sûr c'est autre chose ça c'est un détail aller dans une fusée très rapide faire le tour de la terre revenir ici et ici il se sera écoulé un million d'années je suis sûr qu'il y aura une autre séance des utopiales parce que c'est tellement bien que ça va durer des millions d'années mais vous ne reconnaîtrez plus personne ici ça on sait que c'est vrai mais ça veut dire en une seconde de votre temps vous pouvez faire un vrai saut dans le futur ce qui montre que le futur existe le grand mathématicien Gödel en cadeau d'anniversaire pour le 75e anniversaire d'Einstein le 70e en fait lui a offert une solution des équations d'Einstein c'est à dire une solution mathématique compatible avec les équations d'Einstein et la caractéristique de cette solution de Gödel c'est que là vous pouvez sortir monter dans une fusée faire un tour dans l'univers revenir sur Terre et là à Nantes vous voyez des dinosaures en train de se bouffer la gueule parce que vous êtes repartis dans le passé et Gödel disait peut-être que ma solution ne correspond pas à la réalité cosmologique qui est contingente qui est là autour de nous mais le fait que ça soit une solution exacte des équations d'Einstein suggère qu'il faut changer le concept de temps et qu'en principe les voyages dans le passé sont possibles et donc que le passage du temps est une illusion ça c'est Gödel disait explicitement qu'il avait une conception idéaliste du temps et que la théorie d'Einstein contribuait à montrer que l'idée que le temps est juste quelque chose d'idéal et n'est pas une vraie réalité le passage du temps est confirmé par la théorie d'Einstein et je pense c'est un message philosophique le passager de Gödel l'hypothétique passager dans l'histoire de Gödel il a lui toujours l'impression d'aller vers le futur son temps il vit il boit un café il est normalement tout se passe normalement pour lui tout se passe normalement il se passe même si on veut une minute il peut en poussant les choses maximum il part une minute il a juste le temps de boire un café il revient il voit des dinosaures ici à Nantes je suppose qu'il y en a eu aussi ici oui il y en a voir aussi probablement probablement ah oui donc ça c'est une idée fascinante voilà et donc et ça c'est le genre de choses la science fiction la garder vivante je veux dire dans Oubik et dans d'autres choses c'est même une bouteille à l'encre et donc c'est bien de garder ça vivant parce que c'est dans la physique c'est dans la science d'accord c'est dans la science mais c'est à la fois disons un peu scandaleux peut-être pour beaucoup de scientifiques oui c'est scandaleux c'est contraire au sens commun c'est contraire au sens commun c'est contenu dans une théorie qui fonctionne très très bien par ailleurs et là on en a eu de multiples exemples et donc du coup qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est aussi ça que ça pose cette question c'est que finalement la théorie physique qui semble vérifier dans tout un tas d'éléments elle a aussi des conséquences scandaleuses et encore qui apparaissent scandaleuses et encore non vérifiées mais qu'est-ce qu'on fait avec comment on se positionne finalement philosophiquement avec ça et c'est là je laisse à chacun parce que je ne veux pas imposer un message en disant voilà la science donc prouve que non la science suggère ça le temps est une illusion la réalité a des caractères illusoires en physique quantique à chacun après d'utiliser ça pour enrichir sa vie personnelle et puis sa vision du monde et sa vision du monde parce que finalement c'est ça la science et la science-fiction si on peut conclure là-dessus disent toutes les deux parlent du monde parlent de la réalité du monde de notre monde et en en ayant différents points de vue on essaie finalement de mieux le comprendre et de mieux l'apprivoiser tout à fait bon ben je crois qu'on va conclure sur cette forte conclusion forte phrase merci à vous merci à vous Thibaut D'Amour que vous êtes prêté à ce jeu là merci infiniment de votre présence merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501